C'est pour vous les grands, c'est pour nous les petits, écoutez de parents à parents sur Lyon 1ère. Bonjour à tous, c'est Karine depuis le studio radio de Lyon 1ère. Je suis ravie de vous retrouver dans votre émission de parents à parents, entourée de la blogosphère parentale pour traiter le sujet qui vous concerne, vous qui aimez les enfants. Et cette semaine nous partons dans la définition du couple en différenciant couple conjugal et couple parental. Et oui, au commencement, nous avons deux êtres qui se rencontrent et forment un couple en quête d'un projet commun. Et à l'arrivée d'un enfant, la relation duelle se réaménage pour faire apparaître la relation parentale. Alors pour parler de cette évolution dans la vie d'un couple, je reçois la blogueuse Sandrine du blog Est-ce comme c'est ? Bonjour Sandrine. Bonjour Karine. Alors c'est ta troisième fois avec nous dans l'émission, tu prends du gras. C'est ça, oui. Alors après, comment gérer les crises de nos enfants et l'éducation sans punition ? Te voilà de retour pour un sujet que tu connais bien. Raconte-nous pourquoi ? Déjà, j'ai un couple. Je suis un couple. J'ai des enfants, donc j'ai eu un couple conjugal. Je l'ai toujours. J'ai un couple parental. Et puis professionnellement, j'accompagne des couples aussi. Donc c'est un sujet que je connais quand même un petit peu. D'accord. Donc c'est ton métier ? Oui, en partie, mais oui. D'accord. Parfait. Avec nous également une autre maman blogueuse, Amandine, pour son blog Madame Sioux. Toi aussi, tu as fait partie de la saison 1 dans l'émission sur le sexisme ordinaire à la maison. Bonjour Amandine. Bonjour Karine. Alors tu t'es positionnée sur la différence entre couple conjugal et couple parental. Raconte-nous comment à la maison, vous avez, toi et ton homme, apprivoisé le rôle parental du couple. Eh bien, très bien. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, très rapidement, le couple conjugal est devenu un couple parental. Oui. Alors peut-être un petit peu trop du coup. Mais effectivement, en fait, on a tous les deux convergé très rapidement vers notre enfant. D'accord. Est-ce que vous avez vu l'enfant rapidement ? C'est pour ça que tu dis ça ? Non, même pas. Non, non, non. Je ne sais pas, ça va au bout de 3-4 ans, on a fait un bébé. Mais on a tous les deux eu le même besoin de faire passer notre enfant avant tout. Et on était tous les deux très préoccupés par ces besoins qui étaient en plus assez intenses et tout. Donc c'est vrai qu'on est devenus parents, mais tous les deux vraiment de la même façon, dans la même direction. Il n'y en a pas un qui se sentait délaissé ni rien. Mais pour le coup, le couple parental est vraiment devenu quasiment le seul couple existant à la maison. Et ça, depuis le début ou non ? Il y a quand même eu un deuxième enfant. Oui. En fait, c'est compliqué, mais j'ai l'impression, d'après un article que j'ai lu hier, qu'on commence peut-être apparemment à se retrouver aux deux ans de l'enfant. Puis comme avant qu'il ait deux ans, on a enchaîné, on a fait un deuxième. D'accord. Du coup, on n'a pas eu le temps et on a commencé à sortir la tête de l'eau qu'au bout du deuxième, à un moment donné, en se disant, bon, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Oui. Et donc là, les enfants, ils ont quel âge maintenant ? Donc là, maintenant, ils ont deux et quatre ans. D'accord. Donc ça y est, c'est le moment ou jamais. Là, il faut que... Tu vas être dit aussi pendant l'émission par Sandrine. Et à la maison, tu vas savoir quoi faire. Bon, on y a déjà travaillé, mais ouais. D'accord. Et toi, Sandrine, comment cela s'est passé ? Nous, c'était un petit peu différent. Enfin, on est en couple depuis très longtemps maintenant. On a eu les enfants assez tardivement. Sur le couple parental, ça s'est bien passé parce qu'on avait à peu près les mêmes idées et tout ça. Donc ça n'a pas suscité, on va dire, de clash supplémentaire. Parce que c'est souvent ça le problème dans les couples, c'est que ça augmente les causes de désaccord. Par contre, nous, assez rapidement, on s'est trouvés confrontés au fait que... Mais ce que décrit un peu, je crois que c'est les idées de lauréat dans son article dont elle nous avait parlé, le fait qu'il y a un des deux partenaires qui s'occupe un peu plus de l'enfant, qui l'autre a l'impression d'être un peu délaissé. Donc voilà, ça a créé un peu des choses comme ça chez nous. Un déséquilibre. Il y a une période, quand les enfants sont petits, où leurs besoins à eux passent avant les nôtres. Et du coup, c'est compliqué de retrouver du temps pour soi, pour le couple, de se redonner un peu d'air. Il y a une période où les mamans, quand les bébés sont toujours scotchés à nous, le soir, j'avais écrit ça dans un article sur le blog, le soir, on a juste envie que plus personne ne nous approche à moins de 3 mètres. J'avais beaucoup aimé ça parce que c'est ça qui fait que c'est dur de redevenir un couple parce qu'on a déjà besoin de se retrouver soi et de respirer. Et c'est ça la priorité. En fait, on devient très égoïste, mais c'est une question de survie. Oui, c'est une question de survie, c'est ça. Et moi, j'ai vécu ça comme ça. Et du coup, c'est vrai que dans notre couple, il y a eu un peu ce passage difficile où mon conjoint voulait à nouveau un peu plus d'intimité, même s'il a été très patient et tout ça. Et où moi, c'était juste pas possible. Et la pression qui était mise sur ça... Alors moi, je me culpabilisais, je me disais, c'est vrai, je devrais avoir plus envie et tout ça. Et plus j'avais de la pression, moins j'avais envie. Et du coup, c'était assez compliqué. Est-ce qu'à ce moment-là, ça n'entachait pas le couple parental ? Parce que si au niveau du couple conjugal, on n'a plus cette intimité, il nous manque ce rapprochement, finalement, quand après on se trouve en face de ses enfants, on peut avoir des désaccords dans les décisions. Et là... Ouais, chez nous, ça ne se manifestait pas comme ça. C'est-à-dire que par rapport aux enfants, on était assez d'accord. Par contre, ça pouvait créer parfois des tensions entre nous, sur d'autres sujets, mais pas spécifiquement par rapport aux enfants. Oui, donc ça ne se voyait pas pour les enfants. Non. Alors moi, ça pouvait se voir. Des fois, je m'énervais. Je me suis rendue compte après coup que parfois, je m'énervais contre mes enfants, alors qu'en réalité, j'étais en colère contre mon mari, tu vois. Mais du coup, ça vaut le coup. C'est pour eux qu'ils prennent. Bah oui, mais c'est assez classique. Ou parfois, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on s'énerve contre le mari, alors qu'en fait, on est en colère contre les enfants. Bref. Oui, mais bon, ça, c'est dans la relation familiale. Oui, c'est ça. Mais du coup, ça vaut le coup de prendre du recul et de se dire, est-ce que je m'intéresse aux bons problèmes ? Oui, bien sûr, oui. Et toi, Amandine ? Non, nous, c'est vrai, c'est pareil pour les enfants, on n'avait vraiment aucun souci. Toujours sur la même longueur d'onde, faire passer les besoins de nos enfants en premier, donc sûrement un peu trop à un moment donné. Mais c'est juste qu'à un moment donné, lui, de temps en temps, il revenait vers moi. Et puis voilà, j'avais cette sensation d'étouffement. Moi, je passais mes journées avec des enfants qui pleuraient sans arrêt. J'avais juste besoin de silence, de m'appartenir. J'ai mis au blog aussi, ça t'a permis de t'évacuer, de pouvoir parler. De me rendre compte que je n'étais pas la seule à vivre ça, même si autour de moi, les gens me disaient, ah bon, tu tombes, c'est bizarre, un bébé qui pleure autant. Mais en fait, non, c'est normal. Et voilà, c'est vrai que du coup, c'est difficile de retrouver de la bienveillance envers son couple, je trouve, parce que l'autre, il y en a un des deux, en tout cas, qui va peut-être revenir vers l'autre un peu plus rapidement. Et moi, quand il s'approchait de moi pour me faire un câlin, ou pour me faire un bisou ou quoi, moi, j'avais qu'une envie, c'était de lui dégager la main. Et puis, je lui disais, non, mais là, de toute façon, je n'ai pas le temps. Enfin, tu vois, il y a encore la machine à étendre, le truc, le machin. J'avais l'impression d'être la seule à me préoccuper de la vie domestique qui, moi, en fait, me submergeait. Et j'avais tout sauf le temps de lui faire un câlin. Oui, et l'envie, le temps et l'envie, quelque part aussi. Et alors, vous avez également questionné votre lectorat sur cette révolution vécue dans le couple à l'arrivée d'un enfant. Alors toi, tout à l'heure, Sandrine, tu as parlé de Laurie, donc, avec son blog Les idées de lauréats. Il y en a d'autres qui nous ont fait parler de leurs témoignages. Amandine, qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort que... Un conseil que les gens reçoivent souvent, c'est l'idée d'essayer, à un moment donné, de se reconnecter à ce pourquoi les gens se sont mis ensemble. Enfin, c'est retrouver, voilà, qu'est-ce qui a fait qu'à la base, on a voulu devenir un couple et ensuite fonder une famille ensemble. Donc, il y a quelqu'un qui disait qu'elle, lors de son mariage, le prêtre leur avait demandé de rédiger à chacun une lettre expliquant pourquoi ils étaient heureux ensemble, pourquoi ils avaient envie de fonder une famille ensemble et tout ça. Et du coup, ça avait été intéressant de relire ça un peu plus tard. Après, moi, j'ai eu le sentiment, personnellement, que finalement, oui, ça pouvait être intéressant de se remémorer ses bons souvenirs, mais en même temps, on n'est plus les mêmes le jour où on se pose la question de pourquoi ça ne marche plus aujourd'hui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est plutôt d'essayer de chercher... Moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il fallait que j'essaye de trouver qui mon mari était devenu, en fait. Qui il était aujourd'hui ? Quelles étaient ses envies aujourd'hui, ses besoins ? Quels étaient les miens ? Et voir comment on pouvait reconnecter tout ça, en fait. Parce qu'en fait, on a évolué, on a changé ensemble. Et il y a tout ça qui... Pour rebondir sur ce que dit Amandine, il y a une citation que j'adore qui dit réussir un mariage, c'est tomber amoureux plusieurs fois, mais toujours de la même personne. Ce qui n'est quand même pas simple. Mais je trouve que c'est très parlant, parce que c'est effectivement ça. C'est-à-dire, à chaque étape de la vie, on va changer. Enfin, on change tout le temps, d'une manière générale. Mais alors, l'arrivée des enfants, ça fait un gros changement. On parle souvent du changement que ça représente pour les femmes, physiquement, émotionnellement et tout ça. Mais c'est aussi un changement pour les hommes, quoi. Sur eux-mêmes, leur rôle dans la vie, leur priorité, la façon dont ils voient leurs femmes, ce qui peut aussi poser problème. Enfin... Bon, alors sur cette belle parole, on va arrêter cette première partie. On va continuer dans la deuxième. T'inquiète pas, Sandrine. Je trépigne. Il est clair que l'arrivée du premier enfant transforme les conjoints en parents et ce, sans mode d'emploi, à moins que le couple ne soit une famille récomposée. Et encore, c'est un autre sujet. Dans tous les cas, en tout cas, pour l'éducation au quotidien des enfants, il est important de rester un couple conjugal et d'être un couple parental. La suite, après cette petite interlude avec mes copines, les blogueuses Sandrine et Amandine. Retrouvez l'émission de parents à parents en podcast sur le site www.lionpremière.com Sous-titrage Société Radio-Canada www.lionpremière.com